Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais faire quelques observations à la suite du ministère public. Ces observations concernant le colonel Thiebouro, le colonel Claude Pivy, ainsi que concernant le colonel Thiebouro. Nous avons entendu dans un audio du reportage d'Amadou Diallo de la BBC, parlant justement de l'essence, de l'appel que le Président Dadis a effectué à l'endroit de Monsieur Sidiya Touré. Il a dit, et on a entendu clairement, quand il discutait avec le Président Sidiya, il dit, quand vous l'appeliez, quand le Président Sidiya a dit, il a appelé à une heure du matin, il dit non, j'étais assis, j'étais là. Cela prouve qu'il était assis au moment où on appelait. Ça, c'est la première observation. On l'entend clairement et on distingue très clairement sa voix. Ensuite, nous avons vu dans les vidéos l'expression du visage du colonel Thiebouro. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important de noter. En ce qui concerne le colonel Claude Pivy, dans une des vidéos de France 24, nous apercevons effectivement le colonel Claude Pivy dans une tenue civile entourée de berets rouges qui agressait un manifestant. C'est sur l'axe, le prince, la route de le prince, un manifestant désarmé qui était agressé par des berets rouges en présence du colonel Claude Pivy dans une voiture. Il était en civil. Ça également, nous l'avons aperçu. Et enfin, monsieur le président, dans la première vidéo concernant le moment où les manifestants se riaient et se rentraient à l'intérieur du stade, nous avons aperçu un quart parce que tout au long des débats, les victimes et plusieurs témoins ont affirmé qu'au moment des faits, deux quarts ont transporté des manifestants au stade. Et ce quart-là, nous l'apercevons furtivement dans une des vidéos. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Je vais vous faire lecture des différentes remarques que j'ai faites. D'abord, sur l'entretien accordé par monsieur le président Moussa Dadis Kamara à l'envoyé spécial de RFI, Alain Chabot. Le président a donné un bilan de 57 morts, dont 4 par balle perdue et 53 par bousculade. Selon lui, c'est d'après le rapport qui lui a été transmis par le ministre de la Santé. Cette déclaration, monsieur le président, est largement, en tout cas ce bilan qu'il a donné, est largement inférieur à celui donné par le chef d'état-major général des forces armées. Donc je tiens à faire cette remarque. Deuxièmement, lui-même, le capitaine Dadis, affirme au cours de cet entretien que l'armée n'était pas structurée et que le statut militaire n'était pas respecté. Alors cela veut dire que, tout en le sachant, il a envoyé cette armée... Je n'ai pas de commentaires, s'il vous plaît. Faites des observations, voilà, et le reste, la conclusion, le tribunal va tirer. D'accord. Voilà, des observations sur ce que vous avez vu et entendu. D'accord, vous allez tirer les conséquences. J'ai entendu également du capitaine, il disait que les militaires sont partis et il y a eu accrochage avec les civils. Là, également, vous tirerez les conséquences, puisqu'on se demande pourquoi la présence des militaires dans une manifestation. Les observations, s'il vous plaît. Je continue, M. le Président. Vous avez vu vos prédécesseurs. Pas besoin d'intervenir à tout moment pour vous rappeler à l'ordre. D'accord. Je viens à l'entretien avec Télésuite entre le capitaine et les journalistes Alain Emis-Bille et Alphabéry. Ils déclaraient « J'ai eu la chance, en huit mois, cette armée m'obéit. » Vous tirerez les conséquences, M. le Président. À partir de l'instant où les manifestants ont saccagé le commissariat et se sont saisis des armes, tout était possible. La présence de l'armée a été fatale. Il ajoute « Après qu'on m'ait empêché d'y aller, je suis resté au bureau et je m'y attendais à quelque chose. » Vous tirerez les conséquences aussi. Le soldat ne peut pas détenir une arme sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique. Le peuple là, on dirait que c'est un peuple qui est bête. Je continue, M. le Président. Le président de la Commission nationale d'enquête en déclarant s'il a déclaré en posant une question « Est-ce qu'on peut démontrer un viol après un mois ? » M. le Président, quand vous m'avez empêché de faire des commentaires, vous tirerez les conséquences. Il ajoute également qu'il ne connaît pas le nombre de militaires envoyés au stade pour le maintien d'ordre. Vous tirerez les conséquences également. à l'audience du 28 février sur le passage de la CPI à Conakry et plus précisément Mme la Procureure et ses substituts. M. Mamadi Kaba dans l'arrésissement qui était président de l'INDH en Guinée a déclaré qu'il était prêt à montrer à la CPI les charniers. Pas de commentaire. Lors de l'entretien entre le colonel Tchèbouro et les leaders politiques, j'ai aperçu une milice portant une bande rouge sur la tête qui était infiltrée parmi eux, M. le Président. Je pense que je ne suis pas le seul. Et ce que j'ai constaté, M. le Président, certains militaires, gendarmes et policiers sont identifiables, M. le Président. Il suffit d'arrêter la vidéo tirée et agrandie. C'est ce que j'avais à dire, M. le Président. Je vous remercie. M. le Président, M. les assesseurs. Moi, je suis très réconforté après ces images vidéo et audio parce que nous avons vu des victimes en masse, des forces de défense-sécurité en masse, ce qui prouve éloquemment, après tout ce qu'on a vu ici, que ce sont incontestablement, à mon avis, des crimes contre l'humanité. Et je vous remercie. Merci, M. le Président. Ce qui est frappant dans ce que nous avons vu, c'est surtout le caractère pacifique de la foule, contrairement à ce qui se disait. Deuxième point, le rapport de la Commission nationale d'enquête étant une pièce de cette procédure, vous remarquerez que les commissaires eux-mêmes disaient n'avoir pas le moyen de police ou autre et certains d'entre eux ne m'auraient pas l'ampleur des massacres. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous vous inviterons à tirer des conclusions. Je vous remercie. Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. Après les vidéos et les audios que nous avons visionnés et entendus, je fais remarquer deux à trois points seulement par rapport aux vidéos. Nous avons compris suite à la rencontre de M. Tiégoro et les leaders politiques que tout ce qui s'est passé comme crime prépétré au stade a été réfléchi mûri de ses volontaires. Ils l'ont fait sciemment. Un. Deuxièmement, quand nous avons entendu l'audio de M. Jean-Marie Doré, nous avons compris, M. le Président, qu'un groupe d'hommes a été bien préparé, armé est introduit au stade pour procéder au massacre. D'où venait ce groupe, le tribunal tirera les conséquences, ce sera à en savoir les raisons. Et, troisièmement, suite aux audios et vidéos, nous nous sommes rendus compte qu'il est incontestable qu'il y a eu de disparus, qu'il y a eu un nombre important de personnes, de femmes et de hommes disparus. Et, pour finir, M. le Président, nous avons compris, en gros modo, que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'est des événements indescriptibles, indescriptibles. on ne peut pas les décrire, tellement c'est ignoble, c'est barbare. Je vous remercie. M. le Président, M. les Assesseurs, à la suite des vidéos et des audios, en plus de ce que mes confrères ont dit, il y a lieu également de signaler que le colonel Thiebro avait nié, avait déclaré ici les vidéos, s'il vous plaît, pas sur ce qui a été dit à la barre de ce tribunal. C'est justement, je suis sur les vidéos. Allez-y avec les vidéos et les audios. Je suis sur les vidéos, M. le Président. Allez-y. Voilà. Sur les vidéos, nous avons effectivement constaté que M. Thiebro était accompagné de Berrerouz. Ensuite, M. le Président, quand nous entendons les déclarations à chaud et les interviews immédiatement après les événements, nous constatons un certain décalage avec certaines dépositions qu'il y a ici. Troisième, M. le Président, nous constatons que ces vidéos et ces audios corroborent parfaitement avec l'accusation du parquet. Parce que c'est des infractions qui ont été préparées. Pas de commentaires. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique